Le cadre de notre étude c'est le Mont-Sinai, et là on voit Moïse qui est sur la montagne depuis 40 jours et qui reçoit les commandements et les instructions du Seigneur concernant son peuple, Exode 33, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit l'Éternel, dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Ésiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel, mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin car tu es un peuple au cou roide. Lorsque le peuple eut entendu ces sinistres paroles, il fut dans la désolation et personne ne mit ses ornements. Amen. Alléluia. Élevons la voix devant le Seigneur. Alléluia. Père éternel, Papa, nous venons, Seigneur, encore une fois, Seigneur, reconnaître et Seigneur, élever des actions de grâce, Seigneur, pour cette magnifique présence que nous ressentons, Papa, au milieu de nous. Papa, je sais que, Père éternel, tu vas encore faire de grandes choses dans la vie, Seigneur, de quelqu'un, dans nos vies, Papa. Seigneur, alléluia, je viens maintenant élever ma voix, Seigneur, alors que nous plongeons. Seigneur, nous regardes dans ta parole, Papa. Priez, Seigneur, alléluia, afin que, Seigneur, nous ne soyons en aucun cas un obstacle, Papa, à ce que tu veux faire au milieu de nous. Papa, nous reconnaissons nos faiblesses dans la chair, Seigneur, alléluia, mais par ton esprit, Papa, nous pouvons, Seigneur, alléluia, comprendre ta parole et en avoir la révélation, Papa. Ouin-moi pour apporter cette étude, Papa, sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Ouin le cœur et les oreilles de tous ceux qui m'écoutent, Papa. Seigneur, alléluia, ici présent ou en ligne, Père éternel, et que ce message, Papa, cette étude, cette parole, Papa, Seigneur, puisse être un fruit, une semence, Papa, dans la vie de quelqu'un qui va germer et porter du fruit pour l'éternité. Seigneur, que ton nom soit glorifié, c'est au nom de Jésus que nous avons prié et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Batons nos mains encore une fois pour le Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Amen. Et je disais donc, le cadre, c'est on est au Mont-Sinai. Amen. Et alors que l'éternel est en train de parler à Moïse. Amen. Parce que le peuple, amen, que Moïse a fait sortir d'Égypte. Et c'est drôle de voir le Seigneur qui dit ton peuple. Amen. Parce que le peuple de Dieu, ou du moins Israël, s'est lassé et ils ont créé un vaudor. Amen. Ce qui était pour eux leur propre idée de Dieu. Amen. Et ils ont rejeté toutes les contraintes. En fait, ils ont conçu leur propre religion confortable. Amen. Et d'après ce que nous lisons, nous pouvons voir que Dieu n'est pas content. Amen. En d'autres termes, ce que le Seigneur est en train de dire ici, c'est que j'enverrai mon ange avec vous et je tiendrai mes promesses envers vous. Amen. Il dit, je vous permettrai de prospérer, de vous donner quelques victoires au cours de route, mais je n'irai pas avec vous parce que vous avez rejeté ma voie et vous avez remplacé mon chemin. Amen. Vous savez, le Seigneur dit j'enverrai mes anges. Amen. J'enverrai, je serai avec vous. Amen. Il lui dit, verset 2, j'enverrai devant toi un ange. Qui aimerait que l'Éternel envoie un ange? Amen. Des fois on va prier comme ça. Seigneur, envoie un ange. Amen. Et ça commence bien. J'enverrai un ange. Amen. Il n'y a rien de mal à avoir des anges. Amen. Nous aimons ça, la présence angélique. Amen. La présence angélique représente la puissance de Dieu. Amen. Ils sont des serviteurs. Ils viennent de la part de Dieu. Plus de 230 fois dans les Écritures, nous trouvons les anges qui accomplissent leur travail. Ils étaient présents à chaque crise de l'histoire. Amen. Apocalypse 5, verset 11, nous parle des myriades d'anges. Amen. La version anglaise nous dit 10 000 fois 10 000 et des milliers de milliers. Amen. Autant dire qu'il y a beaucoup d'anges. Amen. Il y a vraiment beaucoup d'anges. Et donc, nous voyons dans l'Ancien Testament, par exemple, un ange qui s'est occupé d'Agar et d'Ismaël lorsqu'ils ont été chassés. Amen. Trois anges qui ont apporté la promesse de Dieu à Abraham et à Sarah. Deux anges qui ont sauvé l'hôte de Sodome. Un ange qui a appelé Abraham pour épargner Isaac. Amen. Un ange qui a donné à Moïse la révélation du nom de Dieu. Des anges qui étaient présents justement quand Moïse reçoit la loi et le don, enfin les tablettes de la loi. Amen. Un ange qui a averti Balaam de sa désobéissance. Un autre ange qui a détruit 70 000 Israélites quand David a désobéi. Un ange qui a fortifié Élie. Un autre ange qui a tué 185 000 Assyriens. Un ange qui a conservé la vie de Daniel dans la fosse au lion. Et un ange qui a gardé Chadrach, Meshach et Abednego alors qu'ils étaient dans la fournaise ardente. Amen. Ça c'est seulement dans l'Ancien Testament. Pour la vie du Seigneur Jésus-Christ, on voit que c'est un ange qui a annoncé la naissance à Marie, à Joseph et aux bergers. Amen. C'est encore un ange qui l'a servi lors de sa tentation. Ce sont des anges qui sont montés et descendus sur lui pendant son ministère. Jean 1 dans Jean 1, 51, nous voyons qu'il est l'échelle. C'est un ange qui l'a fortifié alors qu'il priait à Gethsémane. Un ange qui a roulé la pierre loin de son tombeau. Deux anges qui ont monté la garde après sa résurrection. Et deux anges qui ont parlé aux disciples lors de son ascension en leur disant pourquoi vous regardez comme cela vers le ciel. Amen. Celui qui est monté va redescendre. Amen. L'église primitive aussi avait l'expérience des anges. Un ange qui a ouvert la porte de la prison pour libérer les apôtres. Un ange qui a envoyé Philippe au désert pour témoigner. Un ange qui a dit à Corneille d'envoyer chercher Pierre. Un ange qui a tiré Pierre de la prison. Un ange qui a tué Hérode pour son orgueil. Un ange qui se tenait près de Paul lors de la tempête. Amen. Nous aimons la présence angélique. Amen. Mais un ange, ça reste un ange. Amen. Un ange, ça reste un ange. Amen. Un service, ce n'est qu'un service. Un sermon, une prédication, ce n'est qu'une prédication. Amen. Une chanson, nous avons chanté la chanson, tu peux sentir la présence de Dieu. Amen. Mais rien ne vaut Dieu manifester. Amen. Rien nouveau la présence de Dieu. Amen. Et alors que l'éternel dit à Moïse, j'enverrai devant toi un ange. Le problème, c'est qu'il lui dit, mais moi, je ne monterai pas avec toi. Amen. On pourrait s'arrêter à cette partie en dirant, j'enverrai un ange et se réjouir. Mais ce que nous voulons par-dessus tout, c'est que justement Dieu soit avec nous. Amen. Moïse se rend immédiatement à l'attente d'assignation pour parler et prier Dieu et pour lui dire, Seigneur, si tu ne pars pas avec nous, nous ne bougeons pas. Amen. Seigneur, un ange, c'est bien. Des miracles, des victoires, c'est bon. Mais Seigneur, nous ne bougeons pas si toi, tu n'es pas avec nous. Amen. Nous refusons d'aller un pas de plus si tu n'es pas avec nous. Amen. Nous devons à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu ou que nous faisons face à n'importe quel, même pas qu'un obstacle, mais n'importe quelle décision dans nos vies. Amen. Vous savez, la vie est faite de prises de décisions. Amen. Et à chaque fois que nous sommes devant une prise de décision, Seigneur, pas seulement un miracle, mais que toi, tu sois là. Amen. Que tu sois avec moi. Seigneur, que je puisse marcher avec toi. Amen. Seigneur, je refuse de partir ou d'agir si tu ne viens pas avec moi. Amen. Je ne vais pas laisser le Seigneur à la maison pendant que je vais au travail. Ça ne ferait pas de sens. Amen. Je ne vais pas laisser le Seigneur dans la voiture au sous-sol du stationnement de mon travail pendant que je monte. Amen. Il doit être tout le temps présent avec moi. Amen. Ça doit être le désir de notre cœur. Amen. Seigneur, à moins que ta présence ne soit là. Amen. Nous ne bougeons pas. Amen. Exode 33, verset 15, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Amen. Seigneur, je vais attendre ton signal. Amen. Seulement si tu bouges, je bouge. Amen. Seulement si tu avances, j'avance. Amen. Hallelujah. Exode 33, verset 18, Moïse lui dit, fais-moi voir ta gloire. Amen. Je veux voir ta gloire. Et ça doit être aujourd'hui notre prière à nous également. Amen. Seigneur, nous venons au service. C'est pour sentir ta présence. Amen. Vous savez la raison pour laquelle nous disons, enfin nous disons, vous savez pourquoi le service, peu importe le service, on commence toujours 30 minutes avant. C'est parce que nous voulons nous assurer que nous ne rentrons pas dans la routine. Amen. N'importe quel, même le plus petit enfant, si tu lui demandes comment se déroule un service, il va te dire, il y a quelqu'un qui ouvre le service, il y a la louange, il y a le pasteur qui parle et qui fait les annonces, il y a une autre louange, après quoi il y a la prière et après il y a la prédication. Amen. C'est bon les programmes. Amen. Mais avant de faire n'importe quel programme, nous voulons nous assurer que Dieu est manifeste au milieu de nous. Amen. Sinon nous ne faisons rien. Amen. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste d'occuper les deux heures que nous avons un mercredi soir ou un dimanche matin ou un dimanche après-midi, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Amen. N'est-ce pas? Nous voulons que Dieu soit au milieu de nous. Amen. Dieu, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougeons pas. Amen. Vous savez, il y a justement, j'avais fait visiter cette église à un moment donné quand on avait le projet en feu pour acheter plus grand. Amen. J'avais fait visiter cette église à un groupe qui, je pense, il disait que c'était une église aussi. Et puis là, ils m'ont demandé, mais est-ce que vous allez laisser les instruments et tout ça? J'ai dit, ben ça se négocie avec celui qui va vouloir acheter. C'est sûr que idéalement, c'est clé en main, puis vous pouvez commencer l'église. Et ils nous ont dit, ah non, non, vous pouvez partir avec nous parce que nous, on va faire des travaux puisque nous, le plus important, c'est le son. Il faut que le son soit bon. On va faire des travaux d'acoustique, le son, le son, le son. C'est lui qui m'a dit ça comme ça. Nous, ce n'est pas ça, j'espère. Amen. Nous, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Amen. Le son peut être nul, les micros ne peuvent pas marcher, mais la présence de Dieu doit être manifeste au milieu de nous. Amen. Vous savez, peu importe ce qui se passe. Amen. Et laissez-moi juste sortir un petit peu et faire cette, encourager quelqu'un à faire ceci. Tu sais, des fois, le service commence, le groupe de louanges est là et il commence à chanter et tu sens que c'est lourd. Le micro ne marche pas, le piano a un problème. Ne commence pas à critiquer. Amen. Ce n'est pas le moment. Ils n'ont pas besoin de ta critique à ce moment-là. Ce qu'ils ont besoin, c'est que tu réalises qu'il y a un combat spirituel qui se place là. Amen. Parce que l'équipe de louanges est là pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Amen. L'éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Amen. Mais le diable ne veut pas cela. Amen. Donc tout ce qu'il peut faire obstacle, il va l'utiliser. Amen. Mais si tu pouvais, là où tu es, commencer à intercéder. Amen. Seigneur, que ta présence tombe. Seigneur, peu importe les problèmes techniques. Seigneur, que ta présence tombe. Vous allez voir un changement radical dans l'atmosphère. Amen. Si tu es moindrement sensible, tu peux voir des fois les changements dans l'atmosphère. Amen. Je me rappelle, on était là avec le pasteur Luc. C'était au retour de la conférence. Pas la conférence, le retour après la COVID. Amen. Et je crois que c'était la première fois qu'on avait chanté « Tu me demandes, tu me demandes ». Et juste avant ça, tu pouvais sentir que dans l'atmosphère, quelque chose allait sauter, comme je l'ai dit. On s'est regardé avec pasteur Luc. On a dit là, là, c'est parti. Le toit va sauter. Et regardez les vidéos que pasteur Yannick met en ligne. Vous allez voir, c'était parti. Mais alors, l'esprit de Dieu est tombé. Tout le monde sautait, s'a crié. Tu peux sentir littéralement le point, le moment où la présence de Dieu tombe. Tu peux sentir la différence. Tu sais, des fois, on va être là, on saute. Mais ce n'est pas encore la présence manifeste de Dieu. Nous la faisons descendre par nos chants, nos danses, nos sauts. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, au contraire. Mais il faut pousser, pousser, pousser. Amen. Et tant qu'elle n'est pas descendue, nous ne nous arrêtons pas. Amen. Alléluia. Rien ne peut remplacer la présence de Dieu au milieu de nous. Amen. 1 Timothée 3,16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Remarquez bien, il ne dit pas la divinité est un mystère. Il dit la piété est un mystère. Amen. Nous savons qui est Dieu. Amen. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Nous savons, alléluia, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Nous savons qu'il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Dieu a pris une nature qu'il n'avait jamais eue pour que nous puissions prendre une nature que nous n'avons jamais eue. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ doit être à la fois Dieu et homme. 1 Timothée 2,5 nous dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Toutes les autres vérités de la parole de Dieu découlent de celle-ci. Amen. Du fait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. S'il n'y a qu'un seul Dieu qui nous a créés, alors nous lui appartenons. Amen. S'il n'y a qu'un seul Dieu qui fixe les limites de la communion avec lui-même. Amen. Nous devons lui obéir. Amen. C'est selon son plan. Amen. Ce n'est pas selon le nôtre. Amen. Et laissez-moi vous dire que nous avons un Dieu qui a le désir ardent de communier avec nous. Amen. Vous savez, les gens, des fois, fuient l'Ancien Testament parce qu'on lui a donné une lourdeur. On a mis à l'Ancien Testament un boulet. Tu sais, quand tu as un boulet, là, ça devient lourd. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas sauter. Amen. Tu sais, si tu veux qu'un corps plonge au fond de l'eau, met lui du poids et il va plonger au fond de l'eau. Et l'Ancien Testament, dans la chrétienté, c'est ce qu'on a fait. On a mis un poids à l'Ancien Testament et les gens ont peur de lire l'Ancien Testament comme si c'était vraiment la loi. C'est lourd. Mais laissez-moi vous dire que c'est la révélation de Dieu. Le tabernacle qui est vraiment le symbole de la loi avec tout le processus, avec les lévites, etc. Mais est-ce que vous vous rappelez comment le Seigneur a donné à Moïse le tabernacle? Il a dit, voici comment ils m'adoreront. Le Seigneur a donné le tabernacle à Israël parce qu'il avait un désir qu'ils viennent vers eux. Seulement, ils ne pouvaient pas venir n'importe comment vers Dieu. C'est pourquoi il leur a dit, voici comment ils m'adoreront. Mais à partir du moment où il y avait le respect de tous les commandements, tu pouvais voir la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. L'Ancien Testament, au contraire, on doit regarder, on doit sonder, on doit aller chercher parce que quand tu as la révélation de ce que Dieu veut, il va se manifester. Amen. Dieu n'a qu'un désir, c'est de se manifester au milieu de nous. Amen. Alléluia. Jean 4, 24 nous dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Nous ne pouvons vivre sans la vérité, c'est-à-dire nous ne pouvons vivre sans Jésus-Christ. Amen. Qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais également, nous ne pouvons pas vivre sans l'esprit. Amen. Dieu est esprit, cette parole dit Dieu est esprit. Regardez bien. Esprit, c'est E majuscule. Mais nous l'adorons, mais nous qui voulons, pardon, l'adorer, nous devons utiliser notre esprit minuscule pour l'adorer. Amen. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Nous devons connaître la vérité, mais nous devons sentir l'esprit. Amen. Genèse 4, verset 26 nous dit Thès eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. C'est dans Genèse. Et c'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Ce que nous étions en train de faire tout à l'heure, en criant le nom de Jésus. Amen. En invoquant le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas juste une formule magique. Amen. Mais voici un peuple qui avait alors réalisé l'importance d'invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Avant cette histoire, la vie était comme d'habitude. Amen. La vie coulait. La vie était à son quotidien. Mais c'est comme si à un moment donné, quelqu'un s'est posé la question, mais si on invoquait le nom de l'Éternel, qu'est-ce qu'elle va être la différence? Amen. Tu avais l'impression que jusqu'ici, c'était chaos après chaos. Amen. Adam et Ève avaient échoué. Cain et Abel. Cain avait tué Abel. Amen. C'est comme s'ils étaient rentrés dans une routine où, mais quelqu'un s'est levé, il a dit on ne peut pas continuer comme ça. Amen. On ne peut pas, fut un temps où Dieu marchait avec nos parents. Pourquoi aujourd'hui ça ne peut pas être le cas? Amen. Et à partir de là, quelqu'un a réalisé, il faut que nous invoquions le nom de notre Créateur. Amen. Quelqu'un a eu la révélation que Dieu doit être invoqué. Amen. D'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est passé. Un problème, une difficulté. Et ils se sont dit, la solution, c'est qu'il faut qu'il intervienne. Il faut que je puisse crier à lui. Il faut qu'il puisse faire pour moi. Amen. Et vous savez, un problème des fois que nous avons, c'est que nous oublions que nous devons verbaliser à Dieu nos problèmes et nos difficultés. Surtout quand nos difficultés sont personnelles. On a tellement cette image-là, peut-être encore une fois à cause de la lourdeur de cette image de Dieu, un Dieu légaliste, un Dieu. Au lieu de regarder sa sainteté comme justement la lumière dont nous avons besoin, nous le voyons comme une lourdeur et le jugement tombe sur nous. Et là, nous commençons à réaliser que nous sommes impurs. Mais ça, c'est pas un scoop. Amen. Nous le sommes par nature. Amen. Mais que cet état-là ne nous condamne pas parce que la condamnation ne vient pas de Dieu. Amen. Au contraire, oui, j'ai des problèmes. Oui, j'ai de la difficulté. Amen. Peut-être que tu luttes avec une chose que tu sais ne pas être bonne. Amen. On te l'a prêché ou tu l'as lu ou tu l'as enseigné. Tu as eu la révélation. Mais ne laisse pas cette lourdeur. Ne la cache pas parce que de toute façon, tu ne peux même pas la cacher devant Dieu. Amen. Sois honnête et invoque le nom du Seigneur dans ta situation. Amen. Nous avons besoin juste d'être honnête devant le Seigneur. Seigneur, j'ai de la difficulté à prier. Seigneur, j'ai de la difficulté à lire ta parole. Seigneur, j'ai de la difficulté avec tel et tel domaine de ma vie. Seigneur, j'ai tel et tel problème. Amen. Seigneur, mais j'invoque ton nom dans ma vie. Amen. Et tu vas intervenir. Amen. Alléluia. Les premières personnes dans la parole de Dieu qui ont été appelées le peuple de Dieu, ce n'étaient pas ni les chrétiens ni les juifs. Amen. Le premier peuple de Dieu, c'était ceux qui invoquaient le nom de l'Éternel. Amen. À l'origine et à la racine de tout ce que nous faisons aujourd'hui, ça a commencé avec des gens qui faisaient appel à Dieu. Amen. Oui, c'est bon la religion. Oui, c'est bon les programmes. Oui, c'est bon tout ce que nous faisons comme organisation. Mais la vraie chose, c'est que nous devons invoquer l'Éternel. Amen. Le Seigneur dit, invoquez-moi et je répondrai. Amen. Regardez Genèse 12, 7. Abraham a construit un autel et a invoqué le nom du Seigneur. Dans Genèse 26, 25, Isaac a construit un autel et a invoqué le nom du Seigneur. Jacob, lui, a construit un autel et il a invoqué le Seigneur dans Genèse 35, verset 7. Bien avant que Moïse ne reçoive le modèle du tabernacle et les dix commandements, la loi ou les modèles du culte ancien, les hommes et les femmes invoquaient le nom du Seigneur. Amen. Cela est devenu partout la marque distinctive du peuple de Dieu. C'est pourquoi Moïse, dans Deutéronome, nous dit, Deutéronome 4, verset 7. Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous tous, de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Amen. La différence entre le seul vrai Dieu et les autres idoles, c'est que Dieu répond. Amen. D'autres nations auraient peut-être des meilleures armes. Amen. Israël combattait des nations qui étaient même plus puissantes. Amen. Que eux, d'un point de vue logistique. Et ça, c'est bien. Amen. En passant. Un homme de Dieu ne doit pas être le plus armé. Amen. Ce n'est pas... Non, mais regardez ça deux secondes. Tu sais, Israël n'avait pas besoin d'être puissant. Parce que les armes, là, rappelez-vous les mecs, là, quand ils fabriquaient des armes, là, ils s'étaient vantés d'avoir tué. Amen. Tu sais, l'homme de Dieu ne peut pas, un enfant de Dieu, du moins, ne peut pas se vanter d'être puissamment armé. Amen. Mais par contre, il connaît un Dieu qui est capable de frapper d'aveuglement le camp ennemi. Amen. Qui est capable de mettre la confusion dans le camp ennemi. Amen. Il est capable d'agir. Amen. La différence, c'est que lorsqu'ils priaient et ils invoquaient Dieu, Dieu les a entendus et il a agi. Amen. Des exemples dans la parole de Dieu, psaume 18, verset 4, nous dit, je m'écris, loué soit l'éternel et je suis délivré de mes ennemis. Amen. Le simple fait de dire, loué soit l'éternel. Amen. Et c'est tellement vrai. Amen. Je ne sais pas si je voulais déjà raconter celle-ci ici. J'étais au travail et puis il y avait eu une situation, on avait toujours des, au quartier général de la police de Montréal, on a toujours une réunion dix minutes avant où on nous briefe. Et puis ce jour-là, on nous avait briefé et puis quelqu'un avait parlé comme quoi il y a trop de bruit. Ils ont parlé au sujet de quelqu'un. Et moi, j'avais intervenu, j'avais juste dit, si vous trouvez qu'il fait trop de bruit, c'est vous les gestionnaires à dire ça. Parlez-lui et puis comme ça, il va parler moins fort. Ce n'est pas à nous. Et puis quelqu'un est parti dire à ce monsieur que non, je lui ai mal parlé, j'ai parlé derrière son dos, peu importe. Et puis, j'étais assis à ma console et cet homme, parce que c'est quand même un monsieur là, même gabarit que moi, il vient à côté de moi et puis il m'insulte. Et puis il me dit, ça va, je ne sais plus qu'est-ce qui me dit, et je vous avoue la colère est montée en moi. J'ai fini l'appel, je suis allé voir ma gestionnaire, j'ai dit, j'ai besoin de sortir. Elle m'a dit, ok, vas-y. Je suis descendu, place des Arts, il devait être peut-être deux heures du matin et je louais l'éternel. Je criais à haute voix. Parce que je savais que si c'est ma chère qui répond là, ça ne va vraiment pas être bon. Amen. Et je vous dis, ça marche. Amen. Crie à l'éternel. Amen. Crie à l'éternel dans la détresse. Et je vous dis, il agit. Amen. Il a apaisé mon cœur. J'ai pu remonter et j'étais apaisé. Amen. Ça ne veut pas dire, c'est parce que la colère est montée que j'étais un pécheur. Amen. J'étais un homme comme un autre. Amen. Mais c'est ce que tu fais de ce qui vient en toi qui va déterminer si tu marches par l'éternel ou si tu marches selon la chair. Amen. Alléluia. La chair va réclamer, mais tu peux le soumettre en élevant ta voix devant le Seigneur. Amen. Et tu vas être un témoignage. Alléluia. Amen. Et je vous dis, le Seigneur m'a mis à l'épreuve. À la fin du shift, 7h du matin, j'arrive à l'ascenseur. C'était moi qui étais rentré ou en tout cas, bref, je ne sais plus si c'est moi ou si c'est lui qui était là-bas en premier. Et là, je rentre et le bouton se ferme et on reste tous les deux dans l'ascenseur. Et là, tu te dis, bon, Seigneur, tu as apaisé mon cœur. Et puis, il s'appelait Jean en plus. Je lui ai dit, Jean, c'était quoi ta réaction tout à l'heure ? Il me dit, non, parce que... En plus, j'ai essayé de te défendre la dernière fois. Ce n'est pas que j'ai essayé de parler, mais bon, si tu as mal compris ou si tu as pensé que j'avais mal parlé de toi, sache que ce n'était pas le cas. Je n'avais pas cette intention-là. Et puis, ça s'est arrêté là. Et Jean est devenu un ami. Et Jean, j'ai pu commencer à lui parler du Seigneur plus tard. Amen. Et c'est bon, parce que si j'avais mal réagi à ce moment-là, ça aurait été grave. Amen. Une autre fois, je me rappelle, on était au poste de quartier à Montréal-Nord. Et là, il y a un pizza hut, ceux qui connaissent Montréal-Nord, il y a un pizza hut juste en face de Super C. Et là, il était 23 heures, je suis parti acheter de la pizza. Et j'avais acheté des bouchées au fromage. Et là, je me suis dit, je vais être un bon chrétien, je vais acheter plus. J'ai acheté plus et j'ai apporté pour mes collègues. Et là, je dépose ça. Et il y en avait une de mes collègues qui n'aime pas le fromage. Moi, je ne savais pas. Et le fromage était là. Et apparemment, quand elle est rentrée, ça sentait le fromage. Et là, elle a commencé, mais ça pue. Mais c'est quoi ça ? Mais ça pue. Mais tu es comme bon. Moi, j'ai juste voulu faire plaisir ici. Mais vraiment, ça, mais c'est dégueulasse. Ça pue. Seigneur, garde mon cœur. Seigneur, l'exploitation était grande de répliquer. Je vous dis, il y a des mots qui sont passés dans ma tête. Amen. J'ai dit, Seigneur, garde mon cœur. Et Seigneur a gardé mon cœur. Amen. Et à la fin de la journée, c'était la nuit encore, j'ai pu lui témoigner le Seigneur Jésus-Christ. Et c'était une discussion intense où tu pouvais sentir la présence de Dieu. Et je suis sorti de là en me disant, waouh, Seigneur, les diables étaient vraiment en train de créer une situation pour gâcher ce moment-là. Amen. Et vous devez être sensibles à cela. Amen. Alléluia. Psaume 86, verset 5, nous dit, car tu es bon Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. Amen. Psaume 55, verset 17, nous dit, et moi, je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Psaume 86, toujours verset 7, nous dit, je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Amen. Psaume 116, verset 1, nous dit, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications. Amen. Psaume 118, verset 5, nous dit, du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, l'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. Amen. Psaume 145, verset 18, nous dit, l'Éternel est près de tous ceux qu'il invoque, de tous ceux qu'il invoque avec sincérité. Amen. Et Esaïe 55, verset 6, nous dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. » Ce n'est pas étonnant que cela soit devenu justement la stratégie de Satan de tromper la race humaine depuis 6 000 ans. Amen. Le diable ne veut pas que tu puisses invoquer l'Éternel. Amen. Le diable va mettre sur toi le découragement, afin que tu ne puisses pas l'invoquer. Le diable va mettre sur toi la condamnation. Je ne peux pas m'approcher de Dieu. Amen. Il n'y a pas meilleure place pour un pécheur aussi souillé qu'il soit que dans la présence de Dieu. Amen. C'est le seul endroit où l'Éternel peut le purifier. Amen. Peut purifier son cœur. Amen. C'est au seul endroit où il va trouver le pardon. Amen. Vous savez, des fois, tu vas avoir quelqu'un qui va venir à l'église, tu as l'impression, tu sais, il ne veut pas changer. Année après année, il ne change pas. Mais la meilleure place, ce n'est pas dehors parce qu'il ne change pas. C'est toujours ici. Parce qu'il n'y a qu'ici qu'il va entendre la parole de Dieu qui va le changer. Amen. Nous ne changeons pas parce que nous avons décidé de changer. Nous changeons parce que la parole de Dieu a agi en nous. Amen. Nous n'avons aucune habilité personnelle de changer nos habitudes. Amen. De changer nos désirs. Amen. Bien sûr, nous faisons un choix. Mais c'est l'Éternel qui valide ce choix-là. Amen. C'est lui qui nous donne la force de tenir. Amen. Le plus dur, ce n'est pas de dire j'arrête. Le plus dur, c'est de persévérer dans le fait d'arrêter. Amen. Et le Seigneur nous aide à persévérer pour arrêter. Amen. Et il n'y aura jamais meilleure place que la maison de l'Éternel. Amen. Et nous devons nous préparer. Et nous devons prier. J'ai pris, j'ai hâte à ce jour où l'Église sera plein de gens tatoués. Jusqu'aux oreilles s'il faut. Amen. C'est à ça que doit ressembler l'Église d'aujourd'hui. Puisque les gens doivent ressembler à ça. Amen. Ce seront des cicatrices. Amen. Mais des cicatrices qui témoigneront de la grâce de Dieu dans leur vie. Des cicatrices qui témoigneront que Dieu ne fait exception de personne. Amen. Alléluia. Pour un temps, le diable les a gardés. Mais un jour, ils serviront l'Éternel. Amen. Un jour, ils seront ici. Un jour, ils pourront. Alléluia. Ils sauront être dans la présence de Dieu. Amen. Il n'y a pas meilleure place. Amen. Le diable n'aime pas nos efforts. Amen. Le diable n'aime pas que nous prenions la décision d'invoquer le Seigneur. Amen. Mais vous savez, ça ne fait pas peur au diable lorsque nous faisons nos efforts ou lorsque nous levons nos mains. Mais ce qu'il a le plus peur, c'est quand nous invoquons le nom de l'Éternel. Parce qu'il sait que quand nous invoquons le nom de l'Éternel, l'Éternel répond. Amen. Ce n'est pas juste de venir qui impressionne le diable. C'est quand tu viens à l'Église et que tu pries pour que la présence de Dieu soit manifeste. Amen. Ça, ça fait peur au diable parce qu'il sait que le Seigneur va venir et il va se manifester. Amen. Regardez Élie et les faux prophètes de Bâle. Amen. Un roi, 18, verset 24, il dit « Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Amen. Le fait que Dieu réponde par le feu, ça a été le signe qu'il est le seul vrai Dieu. Amen. À un moment donné, il y a des choses que même le diable ne peut pas accomplir. Amen. Si moindrement nous pouvions avoir le discernement. Amen. Et de réaliser que ce n'est pas juste le miracle qui est impressionnant. Amen. Il y a un prédicateur, je ne sais plus c'est lequel qui a dit récemment « Il a reçu le bon message, mais du mauvais esprit. Amen. » Ça c'était en concernant la femme avec l'esprit de Piton. Amen. Elle avait le bon message, mais avec le mauvais esprit. Amen. Ce n'est pas impressionnant ce genre de message. Amen. Mais lorsque Dieu fait les choses que lui seul sait faire. Amen. Lorsque nous ressentons la pureté de son esprit, la sainteté de sa présence. Amen. Ça change tout. Amen. Et c'est pourquoi c'est le feu qui est descendu, puisque le feu représente la purification. Amen. Dieu était descendu pour purifier. Amen. Nous devons invoquer le nom de notre Dieu. Amen. Nous ne devons pas nous chercher des excuses. Amen, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas arriver à une place où nous trouvons des excuses pour ne pas invoquer le nom du Seigneur. Amen. Et là, je suis en train de prier. Je suis en train de parler, pardon, de la prière. Amen. Nous ne pouvons pas nous dire que nous n'avons pas eu le temps. Amen. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Amen. C'est seulement si nous l'invoquons qu'il va venir. Amen. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler, mais le rabbin Segon nous avait parlé de ça. Il était, je pense, en visite au camp de concentration à Auschwitz. Et puis, il posait là, il interrogait le Seigneur, mais pourquoi tu as laissé le peuple juif, pourquoi tu as laissé ton peuple subir ce genre d'atrocité-là? Qu'est-ce qui, tu sais, pourquoi? Tu sais, tu aurais pu les sauver. Tu aurais pu agir. Tu aurais pu empêcher cela. Amen. Mais acte 2, 21 nous dit, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et le problème, c'est que les Juifs étaient arrivés à une place où même le nom, ils ont donné à Dieu le nom de Hachem pour dire le nom. Tellement ils ne voulaient pas invoquer le nom du Seigneur. Amen. Et tout à l'heure, nous étions en train de parler du nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsque nous disons le nom de Jésus, c'est plus qu'un simple nom. Amen. C'est le nom, encore une fois, qui renferme toute la puissance de Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre. Dieu s'est révélé avec plusieurs noms. Amen. Nous aimons la révélation de El Shaddai, la révélation de Elohim, la révélation de Shalom, Jéhovah Shalom. Amen. Mais si nous pouvons avoir la révélation du nom de Jésus. Amen. Hallelujah. Nous devons prier, frères et sœurs. Amen. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Amen. Nous n'avons pas besoin, nous n'avons pas besoin d'étendre nos prières. Amen. Ce que je suis en train de dire, c'est que si nous invoquons le nom du Seigneur. Amen. Si nous rentrons dans sa présence. Amen. Le Seigneur va bouleverser notre vie de prière. Amen. Parfois, nous voulons rentrer encore une fois dans une espèce de satisfaction personnelle. Mais ce que nous devons être satisfait ou insatisfait, c'est si la présence de Dieu a été manifeste ou pas. Est-ce que j'ai senti la présence de Dieu? Amen. Est-ce que Dieu a été manifeste au milieu de nous? Amen. Acte 2, 42 nous dit, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Nous devons prier l'éternel. Amen. Dans le message que Pierre a prêché justement le jour de la Pentecôte. Amen. Il a résumé les derniers jours avec un verset. Puis, il a défini justement le verset 21. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et dans le passage, quand il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur, c'est non seulement dans une situation, mais le plus important, c'est que pour le baptême. Amen. Le baptême, dans Acte 2, 38, il dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. L'invocation du nom de Jésus-Christ dans les eaux du baptême. C'est important. Amen. C'est le moment où c'est même le plus important. Acte 22, verset 16, nous dit, et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Nous devons invoquer le nom du Seigneur. Amen. Si on peut se lever tous ensemble. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, nous pouvions sentir la présence de Dieu alors que nous étions en train de crier à son nom. Amen. Nous pouvions sentir la présence de Dieu et elle est toujours présente. Amen. Cette présence est toujours manifeste au milieu de nous. Et je me demande si quelqu'un a un besoin en particulier ou une situation en particulier qu'il connaît que le Seigneur peut intervenir. Amen. Peut-être que toi, tu n'as pas un besoin aujourd'hui particulièrement pour toi, mais peut-être que tu connais quelqu'un qui a besoin que tu invoques le nom du Seigneur dans sa vie. Amen. Et si nous pouvons, alléluia, tous ensemble élever le nom du Seigneur. Amen. Si nous pouvons, on peut même venir à l'avance si vous voulez. Alléluia. Et, mais moi, j'aimerais qu'on élève particulièrement la voix pour Tony. Amen. C'est le mari de la sœur Lucette qui est présentement aux soins intensifs. Amen. Si nous pouvons élever le nom du Seigneur dans leur vie. Amen. Pour qu'il puisse agir. Amen. Alléluia. Et si vous avez là où vous êtes une situation en particulier. Amen. Je vous invite à élever vos mains. C'est soit pour vous ou que ce soit pour un membre de votre famille ou une connaissance. Élevons la voix tous ensemble. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, Papa. Seigneur, nous venons une fois de plus, Seigneur. Alléluia. Te dire merci, Seigneur, pour cette sainte présence que nous ressentons au milieu de nous, Papa, en ce moment. Papa, nous reconnaissons, Papa. Papa, Alléluia. Que cette présence, Seigneur, c'est, Seigneur, Alléluia, l'aboutissement, Seigneur, et que ça a été, Seigneur, acquis, Seigneur, au prix de ta vie à la croix, Papa. Nous reconnaissons le prix élevé, Seigneur, Alléluia, que tu as payé, Seigneur, pour que nous puissions sentir ta présence, Papa. Seigneur, et nous venons maintenant, Seigneur, invoquer, Seigneur, ton nom. Papa, nous venons, Alléluia, Papa, Seigneur, invoquer ton nom, Seigneur, Alléluia, sachant que tu es un Dieu qui répond, Papa. Seigneur, nous venons invoquer, Seigneur, Alléluia, Seigneur, ton nom, Seigneur, pour Tony, Papa, Seigneur, Alléluia, là où il est, Seigneur, à la cité de la santé, Seigneur, dans la chambre, là où il est, Papa, aux soins intensifs, Papa, Seigneur, tu le vois, Papa, Seigneur, et nous venons prier, Seigneur, Alléluia, que tu étendes ta main sur lui, Papa, Seigneur, nous venons prier, Père éternel, Alléluia, invoquer, Seigneur, tes meurtrissures, Seigneur, parce que ta parole déclare que c'est par elle que nous sommes guéris, et c'est par elle, aujourd'hui, que Tony également est guéri, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur, interviens, Papa, pour lui, Papa, et qu'il soit su, Seigneur, Alléluia, que tu as agi, Papa, Seigneur, je viens, Alléluia, élever ton nom, Papa, Seigneur, et glorifier ton nom pour ce que tu fais au milieu de nous, Papa, Alléluia, Seigneur, reçois la gloire, Alléluia, reçois l'adoration, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Papa, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux, Papa, tu es un Dieu qui agit, Seigneur, Alléluia, éternel, mon Dieu, mon roi, Papa, Seigneur, je viens, Alléluia, t'apporter, Seigneur, qui vient, Seigneur, entre tes mains, Papa, Seigneur, au nom de Jésus, Papa, Seigneur, souviens-toi d'elle, Papa, Seigneur, guéris-la, Seigneur, et apaises-la, Seigneur, et fortifie-la, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, encore une fois, Seigneur, nous avons foi, Père éternel, que lorsque nous t'invoquons, Papa, tu agis, Papa, Seigneur, agis, Papa, en elle, Papa, Seigneur, Alléluia, libère ses voies nasales, libère-la, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur, Alléluia, sois glorifié, Papa, à travers, Seigneur, cette guérison, Papa, Seigneur, que toute la gloire, toute l'honneur et toute la louange, Seigneur, Alléluia, te revienne, Papa, garde, Seigneur, Alléluia, papa, garde, Seigneur, la sœur Aurélie, Papa, garde son foyer, Papa, garde le frère Gauthier, Papa, garde, Nathaniel, Papa, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa, Seigneur, que la paix, la joie, Seigneur, sois, Seigneur, leur quotidien, Papa, Seigneur, Alléluia, bénis-les, Papa, au nom de Jésus, Papa, Papa, tu es un Dieu merveilleux, Papa, Seigneur, nous te glorifions éternel, merci, Seigneur, parce que tu agis, Papa, Seigneur, tu vois les besoins qui sont invoqués, Papa, Seigneur, par ton fils, par ta fille, Papa, Seigneur, tu vois, Seigneur, Alléluia, comme ce père, Papa, Seigneur, qui a été incrédule, Papa, Seigneur, il t'a prié, viens au secours de mon incrédulité, Papa, Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, Papa, parce que, Seigneur, Alléluia, des fois, les situations nous dépassent, Papa, Seigneur, mais nous voulons nous rappeler et rappeler à notre âme, Papa, que tu es le seul et unique vrai Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui répond par le feu, le Dieu qui a des oreilles pour entendre et une bouche pour parler et commander à ces situations de sortir, Papa, Seigneur, dans le nom de Jésus, Papa, Seigneur, Alléluia, alors que tu nous viens au secours de notre incrédulité, Papa, nous venons par la foi parler à cette montagne dans notre vie et lui dire de se jeter dans la mer. Seigneur, je viens parler à cette montagne, Seigneur, à cette situation dans la vie de mon frère, à cette situation dans la vie de ma sœur et je viens parler, éternel, mon Dieu, mon roi, qu'elle se jette maintenant dans la mer et qu'elle libère l'espace, Papa. Éternel, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui agis, Seigneur, c'est toi qui a la puissance de faire, Papa. Élève-toi, Seigneur, élève-toi, Seigneur. Seigneur, je viens te parler pour nos familles, Papa, qui ne te servent pas encore aujourd'hui, Papa, Seigneur, qui parfois même donnent l'impression, Seigneur, d'être encore plus, Seigneur, éloigné de toi, Seigneur, mais nous venons prier, Seigneur, que tu touches, Seigneur, leur vie, Seigneur, que tu envoies l'ange de Corneille dans nos vies, Papa, Seigneur, que nos familles, Seigneur, te connaissent, Papa, Seigneur, qu'ils te servent, Papa, pour la gloire de ton nom, Papa, Seigneur, nous venons, Seigneur, nous tenir, Papa, avec la foi, Seigneur, de Josué, Papa, et déclarer que nous et notre famille, nous servirons l'éternel, Papa, Seigneur, nous refusons, Papa, Seigneur, alléluia, la fatalité ou la condamnation, Papa, mais nous venons proclamer, Seigneur, au nom de Jésus, la révélation de ton nom, Papa, dans les derniers temps, certes, il y aura des temps difficiles, dans les derniers temps, certes, Papa, Seigneur, l'amour de plusieurs se refroidira, Seigneur, dans les derniers temps, certes, Seigneur, tu as déclaré, Papa, que certains, Seigneur, alléluia, Seigneur, deviendront encore plus éloignés de toi, mais tu as aussi déclaré que dans les derniers temps, Papa, Seigneur, tu vas te révéler, Papa, tu as aussi déclaré que dans les derniers temps, Seigneur, tu vas répandre de ton esprit sur toute chair, Papa, et ta parole déclare que c'est ton esprit, Seigneur, Saint, qui, Seigneur, convainc du péché, Seigneur, Papa, je t'en prie, Seigneur, alléluia, remplis nos familles de ton esprit, Seigneur, Papa, qu'ils soient convaincus par leur vie pécheresse, qu'ils soient convaincus par leurs conditions, Papa, et qu'ils se repentent, Papa, Seigneur, qu'ils puissent également, Seigneur, invoquer ton nom, Papa, Seigneur, Jésus-Christ, dans les eaux du baptême, et qu'ils puissent marcher avec toi, Papa, fidèlement, dans la sanctification, Papa, Seigneur, nous voulons invoquer ton nom sur ton église, Papa, Seigneur, afin qu'elle avance, Papa, afin que le découragement s'éloigne d'elle, Papa, nous venons invoquer ton nom, Papa, alléluia, Seigneur, qu'ils tu sois connus, Papa, à Montréal, Papa, que tu sois connus, Seigneur, à Laval, Papa, Seigneur, alléluia, parce que s'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Papa, est celui que tu as envoyé, Seigneur, Jésus-Christ, Papa, Seigneur, alors ils auront la vie éternelle, Papa, nous ne voulons pas nous lasser, Papa, Seigneur, de ce que tu agis au milieu de nous, Papa, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu qui ne se lasse pas de bénir, de faire du bien, Seigneur, et d'agir, Papa, tu es un Dieu, Papa, Seigneur, alléluia, qui ne se lasse pas de faire du bien à son peuple, tu es un Dieu, Seigneur, alléluia, qui a le désir, Papa, de voir la joie dans nos vies, Papa, tu es un Dieu, Seigneur, alléluia, qui a le désir de nous purifier, Seigneur, Papa, Seigneur, dans ta présence, Papa, Seigneur, nous pouvons obtenir la purification de nos cœurs, Papa, oh, Papa, viens purifier nos cœurs, Papa, créons-nous un cœur pur, Seigneur, et un esprit bien disposé, Papa, pardonne nos péchés, Seigneur, pardonne nos iniquités, pardonne nos transgressions, Papa, pardonne encore une fois notre incrédulité, Papa, mais fais-nous du bien, Papa, Seigneur, nous crions à toi, nous invoquons ton nom, Seigneur, afin que tu viennes agir, Papa, afin que tu viennes te glorifier, Papa, afin que tu viennes transformer nos vies et nos situations, Papa, Seigneur, il n'y a rien qui t'est impossible, Papa, tu es tout, tu es capable de toutes choses, Papa, tu es incomparable, tu es insondable, tu es majestueux, Seigneur, Alléluia, Seigneur, Je me demande s'il y a un peuple qui connaît son Dieu et qui peut le glorifier en ce moment, Alléluia, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant, il peut toutes choses, Alléluia, Seigneur, tu peux toutes choses, Seigneur, tu es incomparable, insondable, Alléluia, tu es majestueux, Seigneur, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus, tu es merveilleux, Seigneur, tu es glorieux dans nos vies, Seigneur, et tu ne fais que Dieu agir, Papa, puissamment au milieu de nous, Papa, Seigneur, merci, Seigneur, pour ta grâce, merci pour ton amour, Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour tes bienfaits, Seigneur, Alléluia, Seigneur, merci, Jésus, Alléluia, est-ce que quelqu'un peut dire merci, Jésus, merci, Jésus, Alléluia, merci, Jésus, 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 Alléluia. Merci, Seigneur. Vous savez pourquoi Job a dit, même s'il me tue, je lui ferai encore confiance. Parce que la plus grande bénédiction de toutes que nous oublions parfois, c'est le salut. Ça, là, s'il y a bien une chose, Alléluia, que nous allons vraiment nous réjouir, c'est parce que celle-ci va s'accomplir certainement. C'est sûr et certain. Alléluia. Un jour, nous serons avec lui. Amen. Un jour, nous serons avec notre Dieu. Amen. Quand des fois, tu vois ta situation, tu pries, Dieu n'a pas encore agi dans cette situation. Rappelle-toi qu'un jour, tu seras avec lui. Amen. Et peu importe le résultat de cette situation, un jour, je serai avec lui. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia qu'il vous accompagne. Très bonne fin de soirée à tous. Amen. Et battons encore une fois nos mains pour le Seigneur. Alléluia. 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 C'est parti !